... Depuis la récente annonce de son divorce, Tori Spelling vit une période très difficile. D'après les informations de Page C dévoilée ce samedi 5 août, l'actrice serait ruinée et vivrait dans un camping-car. C'est au tout début des années 90, que Tori Spelling est devenue une figure emblématique du petit écran. La comédienne a décroché le rôle de Donna Martin dans la série américaine à succès Beverly Hills 90-210. Dans la fiction produite par son père Aaron Spelling, la jeune Tori a fait ses preuves aux côtés de Shannon Dirty, Luke Perry. Si à l'écran, le personnage interprété par Tori vit un amour sans nuage avec Brian Austin Green, dans la vie, il en est tout autre, car elle est tombée sous le charme d'un certain Dean McDormand. Après une union de 17 belles années passées ensemble, Tori Spelling et son époux ont annoncé leur divorce. Depuis lors, l'actrice connaît une descente aux enfers et une succession de problèmes financiers. Selon les informations de Page C publiées ce samedi 5 août, Tori Spelling serait dans un gouffre financier et vivrait avec ses enfants dans un camping-car. Aucune aide financière de sa famille depuis la mort de son illustre père, le producteur de télévision Aaron Spelling, la participante de la version française de The Masked Singer est en bataille judiciaire avec sa propre mère. Cette dernière a notamment hérité d'une coquette somme, la mettant ainsi à l'abri de tout souci d'ordre financier. Malheureusement et à cause de nombreux désaccords, Tori Spelling ne peut pas compter sur l'appui de sa mère Candy, ni espérer vivre dans la somptueuse demeure évaluée à 165 millions de dollars appartenant à son défunt père. D'après nos confrères de Page 6, la maman de cinq enfants a été aperçue dans le comté de Ventura, situé en Californie, sur un terrain de camping-car. Cette dernière serait logée dans un modèle de camping-car tout équipé comprenant une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain et des commodités. Précédemment, la meilleure amie de Jenny Garce avait déjà vécu un coup dur. En effet, elle avait loué une chambre d'un motel à 100 dollars pour elle et ses enfants, car sa maison avait été infectée par de la moisissure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501